Salut ! Dans la vidéo précédente, on a vu comment dessiner la vue de face du crâne humain. Donc dans cette vidéo, on va regarder comment dessiner la vue de profil très facilement. Donc c'est parti ! Pour la vue de profil du crâne humain, très facile, on va reprendre une partie des traits de construction qu'on a fait pour la vue de face, mais sans le cercle, donc c'est encore plus facile. Là, il va falloir tracer, pareil, une structure étangulaire, mais beaucoup plus large, forcément. Donc on va faire ça. Et ce qu'on va conserver en priorité, bien sûr, c'est la hauteur ici qu'on avait utilisée pour la vue de face, et aussi les lignes horizontales. Vous pouvez toutes les conserver, puisqu'elles seront toutes utiles à la vue de profil. Donc, trois tiers, et ensuite, les deux tiers inférieurs, et bien, apparemment, vous pouvez, au moins pour la partie antérieure de la vue, puisque là, effectivement, on va se retrouver avec l'avant, le côté ventral, ici à ma gauche, et ici, bien sûr, le sommet du crâne, en haut. Donc ensuite, vous pouvez représenter comme ceci, la fin des traits de construction. Vous pouvez fermer ici. Voilà. Bien sûr, faites-le à la règle, éventuellement, sur une feuille papier, le tableau, voilà. Vous pouvez le faire à main levée, de manière un peu plus approximative. On n'a pas trop le choix, à part avoir des grandes règles, et des compas, et ce genre de choses, mais ça prend du temps, et ce n'est pas forcément le temps qu'on a quand on fait une présentation d'anatomie. Donc, il faut aller à l'essentiel. Donc, en parlant de l'essentiel, eh bien, on commence par représenter, comme tout à l'heure, l'orifice externe des fosses nasales. Ici, on a le relief de l'arête du nez, composé des... des os nasaux. Et ici, voilà, on va avoir comme ceci, la mandibule, dont, effectivement, le centre de l'articulation temporomandibulaire, ici, est situé à peu près sur le croisement entre la ligne verticale qui divise notre parallèle épipède en deux parties, et le tiers, la ligne qui symbolise, qui représente le tiers inférieur. Comme ceci. Mais, pour l'instant, on laisse ça comme cela. On va représenter l'orbite ici, voilà, pour représenter l'orifice externe du canal lacrymal, ici, pour représenter également la ligne d'occlusion, ici, et ensuite, on peut représenter l'arcade zigomatique, ici, voilà, donc, ici, je l'ai représenté de manière assez massive, elle est un peu plus fine, c'est un peu plus léger, en termes d'épaisseur de l'os, voilà, et ensuite, comme ceci, on a le relief de l'os malheur, de l'os ligomatique. et ensuite, on représente le reste de la mandibule, ici, comme ceci, voilà, et ensuite, du coup, on va faire apparaître l'orifice externe, du méa acoustique externe, du coup, le processus mastoïde qu'on va continuer par la partie occipitale du crâne, et ici, on va pouvoir rejoindre, effectivement, le frontal, le pariétal, et l'occipital, ici, comme ceci, le méa acoustique externe, et du coup, on va pouvoir représenter, alors, tout d'abord, si vous voulez, représenter les incisives, les dents, comme ceci, les pré-molaires, et ensuite, les molaires, voilà, et ensuite, les incisives inférieures, et les molaires, les molaires, comme ceci, qui ont pu représenter, de loin, on va avoir, la petite aile du sphéloïde, et du coup, le processus terroïdien, et ensuite, on peut représenter les sutures, entre l'os nasal et le maxillaire, l'os zygomatique, ici, voilà, on retrouve l'orifice zygomatico-facial, ici, ensuite, on va avoir la suture frontopariétale, la grandelle du sphéloïde, ici, la grandelle du sphéloïde, et ensuite, on a l'écaille du temporal, et ensuite, on va avoir la suture pariétao-occipitale, et pariétao-temporaux-occipitale, ici, voilà, et les orifices, les fourramènes, donc fourramènes, supraorbitaire, fourramènes, intraorbitaire, ici, et fourramènes, mentonniers, voilà, pour la représentation de profil du crâne humain, si, effectivement, l'anatomie fait partie de votre cursus, si vous avez beaucoup d'anatomie à apprendre, mais que vous avez un peu de mal à vous motiver, vous avez un peu de mal à savoir comment apprendre l'anatomie, eh bien, il se trouve que j'ai réalisé une petite formation gratuite sur 10 jours pour vraiment vous donner les bases d'une méthode de travail qui va vous permettre d'apprendre l'anatomie en synergie avec la physiologie et la pathologie, donc c'est très intéressant pour tous les gens qui sont dans un cursus médical ou par médical ou de manière générale qui aussi ont besoin du corps humain, que ce soit de manière artistique ou de manière sportive, etc. Donc, voilà, tout est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre cette petite formation gratuite et sinon, je vous dis à bientôt, allez, ciao !